Faut arrêter le sucre ! Faut arrêter le sucre ! Si tu veux maigrir, si tu veux pas attraper le diabète, il faut arrêter le sucre ! Partons d'une question que vous ne vous êtes peut-être jamais posée. De quoi est composé le soluté qu'on vous met en intraveineuse lorsque vous êtes malade à l'hôpital ? Lorsque vous êtes incapable de manger, est-ce qu'on va vous transfuser des lipides ? Des protéines ? C'est ce qui serait le plus logique si on écoute le discours actuel qui dit que le gras c'est la vie et que si vous ne mangez pas assez de protéines, vous allez vous écrouler et vous casser en mille morceaux. Eh bien non ! Le soluté est composé d'eau en grande partie, de chlorure de sodium, c'est-à-dire de sel en très petite quantité, et de glucose. Et pourquoi donc ? Eh bien tout simplement parce que le carburant principal de notre organisme et donc la nourriture principale de nos cellules pour qu'elles puissent fonctionner normalement, c'est le glucose. Ce n'est ni le gras, ni les protéines, mais bien le sucre qui nous donne l'énergie pour que notre corps puisse fonctionner normalement. C'est comme dans une voiture. Si vous n'y mettez pas d'essence, elle ne va pas fonctionner. Alors bien sûr, vous aurez besoin d'une petite quantité de liquide de refroidissement, vous aurez besoin de lave-glace, si jamais vos vitres sont sales, mais ce qui va vous faire avancer, et ce que vous allez mettre en plus grande quantité dans votre voiture, eh bien c'est l'essence. Et pourtant, c'est tellement logique quand on y pense. Nos ancêtres africains se nourrissaient à plus de 90% de fruits. Les hommes se sont ensuite déplacés dans les régions plus froides, où il y avait moins de fruits à disposition, surtout pendant la saison hivernale, ce qui fait qu'ils ont dû commencer à chasser pour survivre. Physiologiquement, notre système digestif n'a évidemment pas suivi, car les changements évolutifs à ce niveau sont lents, et nous nous sommes tout simplement retrouvés à manger des aliments qui ne nous sont pas du tout adaptés. Mais ça c'est une autre histoire, c'était simplement pour vous dire que physiologiquement, nous sommes conçus pour fonctionner et nous nourrir de glucides. Mais alors me direz-vous, pourquoi la plupart des gens prennent du poids lorsqu'ils mangent du sucre ? En fait, il y a plusieurs raisons, tout dépend de comment vous allez consommer ce sucre. De quoi allez-vous accompagner le sucre que vous mangez ? Lorsque vous mangez du sucre, ce n'est évidemment pas du sucre cristallisé à la petite cuillère, bien souvent le sucre est accompagné par du gras, comme dans le chocolat, les pâtisseries ou les biscuits. La part de graisse dans ces aliments est très importante, et souvent constituée de graisse animale, comme le beurre, la crème, le lait, les oeufs. L'être humain a une appétence naturelle pour les aliments qui sont constitués de sucre et de gras, car ce sont des aliments qui sont très très caloriques. Donc, notre organisme est prévu pour stocker ses calories pour les périodes de famine. Vous noterez que dans la nature, on ne trouve aucun aliment qui est autant concentré en sucre et en gras naturellement. Ce qui veut dire qu'on accuse le sucre à tort, car il n'est jamais consommé seul. Un autre exemple, ce sont les chips. Alors, ok, les patates, c'est des glucides, mais entre vous et moi, si vous deviez accuser quelqu'un dans l'histoire, est-ce que ce serait la pomme de terre ou est-ce que ce serait le gras, la graisse de cuisson qui est chauffée à plus de 180 degrés ? Une huile saturée et dénaturée. Pensez-vous que si vous faisiez cuire vos chips sans huile au four, elle vous attirerait tout autant ? On pourrait aussi se demander, est-ce qu'on a déjà vu une personne devenir obèse en mangeant des pommes de terre vapeur ? Maintenant, voyons pourquoi le sucre des fruits ne vous fera pas grossir. Vous devez voir le fruit comme une synergie. La nature est extrêmement bien faite. Premièrement, les fibres vont venir ralentir la digestion et donc l'absorption du glucose. Deuxièmement, les enzymes des fruits vont venir soutenir nos propres enzymes digestives. Vous trouverez beaucoup de ces enzymes digestives dans l'ananas ou la papaye. L'aloe vera contient également beaucoup d'enzymes digestives. Je vous mets les vidéos que j'ai fait sur l'aloe vera dans le petit « i » juste ici au-dessus. Mais le plus important dans tout ça, c'est que le sucre contenu dans les fruits va être utilisé directement par votre organisme pour tout ce que vous faites durant la journée. Il va être également utilisé pour le fonctionnement normal de votre organisme, pour la respiration, la digestion. Le surplus sera stocké sous forme de glycogène dans vos muscles. Ne vous en faites pas, il ne sera pas stocké en gras comme on vous le dit souvent. Demandez à un marathonien comme il est difficile de remplir à 100% ses stocks de glycogène avant un marathon. C'est impossible. Les réserves ne seront jamais remplies à 100%, donc pas de risque de transformer ce sucre, ce glucose en gras. Les glucides propres, c'est-à-dire les glucides qui ne sont pas accompagnés de graisse, ne font pas grossir. Regardez les chinois, les chinois ruraux, pas les chinois des grandes villes qui ont du McDo en perfusion dans leurs veines. Mais oui, ils sont tout minces et ils se nourrissent à 90% de riz, de riz blanc, de riz basmati et de légumes. Les frugivores engloutissent plus de 3000 calories de fruits par jour. Et est-ce que ces frugivores grossissent ? Non. Alors, s'il vous plaît, posez-vous les bonnes questions. Et si vous avez peur pour votre diabète, je vous laisse aller voir mes résultats d'analyse dans la vidéo que je vous ai faite sur le sujet, que vous retrouverez aussi ici en haut dans le petit « i ». Ma glycémie est parfaite malgré ma grande consommation de glucides. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui se guérissent d'un diabète de type 2 en mangeant beaucoup de glucides, en se surglucosant. Ça fait longtemps que le sucre a été mis hors de cause. On sait aujourd'hui que c'est le gras qui provoque le diabète et non pas le sucre. L'excès de gras va provoquer à terme une résistance à l'insuline. L'insuline va être produite en excès, ce qui va avoir pour conséquence d'épuiser votre pancréas. En cours de nutrition, qu'est-ce qu'on nous en a rabâché avec le gras ? Alors oui, le gras est indispensable comme tous les autres nutriments, mais en petite quantité. On a besoin d'oméga-3, d'oméga-6, d'oméga-9, mais en très petite quantité. Pour preuve, un gramme de protéines ou un gramme de glucides correspondent à 4 kcal, alors qu'un gramme de lipides va correspondre à 9 kcal, soit plus du double. Et pour ce qui est de la cétose, très en vogue en ce moment avec les régimes amégrissants, je vous pose une question. Pourquoi vouloir transformer la graisse en énergie ? Alors qu'on peut faire plus simple et utiliser directement les glucides. Pourquoi se compliquer la vie en mangeant des lipides et en poussant, en obligeant notre organisme à le transformer en énergie ? C'est demander un gros effort à votre corps inutilement. Utiliser ce qui est prévu par la nature. Manger des glucides, stocker les en glycogène et utiliser ces stocks. Votre corps vous remerciera, il n'a pas envie d'être affamé en glucides. On terminera cette vidéo en parlant de la soi-disant dépendance au sucre, qu'on compare à la dépendance au tabac, voire à la dépendance à l'alcool. Ce n'est pas une dépendance, c'est simplement que votre corps appelle à son énergie vitale. Essayez de boire beaucoup moins dans la journée, essayez de boire beaucoup moins d'eau. Un moment donné, vous allez mourir de soif. Votre corps va appeler à l'eau. Non mais à l'eau. Il ne vous demande pas de l'eau parce qu'il est drogué à l'eau. Il vous demande de l'eau parce qu'il en a besoin pour survivre. Notre corps demande du sucre parce que c'est son énergie vitale tout simplement. Est-ce qu'un lion est drogué à la viande de gazelle ? Je ne crois pas. Après, c'est à nous de nous diriger vers les bons glucides afin d'assouvir ce besoin physiologique. Ça nous évitera de nous diriger vers des aliments gras et sucrés. C'est un sujet pour lequel je pourrais parler encore pendant des heures. Alors dites-moi en commentaire si vous aimeriez approfondir certains points. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Abonnez-vous à ma chaîne. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos que je sortirai sur la santé et la nutrition. Via Félicia à tous.